C'est le jour de la nuit que j'ai vu dans sa soirée, après qu'elle est dans la nuit à l'aise. Il y a l'impression de ne pas se poser toute la question. C'est le jour de la nuit que j'ai vu dans sa soirée, après qu'elle est dans la nuit à l'aise. Un moment de fin, j'ai vu dans sa soirée, après qu'elle est dans sa soirée, après qu'elle est dans la nuit à l'aise. Je ne peux pas faire en fin. Je ne peux pas faire en fin. Je ne peux pas faire en fin. Bonsoir, 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 bonsoir Martin, bonsoir docteur Solange, bonsoir Spencer, toujours présent, on voit ça guider, ça va bien et pas. Merci, bonsoir Simone, je ne dis pas, toi tu ne pouvais pas manquer, tu ne dors pas. Bonsoir Amadou Aroubi, merci Barkadazallah, toi également. Anita Chelsea, tu descends un peu à Karim moi, bonsoir Anita. Bonsoir chère voisine, tu descends toi à Karim moi, ça va, ça va Anita, je vais bien, on est debout. Voilà, je pense que c'est confiance, Anita, je crois aussi tu n'as pas d'Ampi, Ampi Anita Chelsea. Bonsoir Kimbi, bonsoir, non mais on va t'encourager. On va t'encourager, voilà quelqu'un qui me traite, qui me crée des poèmes aussi, là. Michel, bien ton. Alex, Alex. Anita Chelsea, il faut créer ton Ampi, c'est vraiment commun. Tu nous pourras aussi le communiquer, c'est bien d'avoir un Ampi, hein. Oui, on va lancer l'opération Kacham, dès que le père va lancer l'opération Kacham, le sœur doit démissionner. Oui, on n'a pas encore donné l'accord. Voilà Anita, il faut commencer, on va t'accompagner. Mais il faut être dans les histoires noires, lugubres, hein. D'abord, d'abord, toi-même, tu n'as pas besoin d'être ensemble. Donc ça, Liliane, voilà une voisine qui passe devant ma maison tous les jours, mais elle ne va pas aller. sans doute pas aller. Je suis désolé. J'aime beaucoup, elles sont en compte. Lors on est en compte. Encore une fois, j'ai besoin d'avoir des choses. C'est bien, on n'a pas encore plus. Parez-il, non. Ah! non Anita, toi tu es on ne t'a fait rien du coup ah, tu passes, tu ne me salues pas bonsoir Djafarou Aladji il y a eu, il y a eu une réunion chez les voisins ils se sont décidés sur un bon nombre de choses bonsoir mon petit Karim, Karim, Karim Stéphane merci, merci Flore, merci Arafat Moussa vous êtes vite monté lors de mon dernier, je dirais qu'on cherchait une personne qui avait les tatouages dans des parties compliquées aujourd'hui, nous qui ne sommes pas de la police nous savons exactement où elle est Marie-Cisotte, ça fait longtemps hein pourtant tu passes chaque jour devant mon maison, tu me salues pas tu me salues pas moi, tu vas saluer un bestie c'est une fille ou bien, ah ok non, Marie, non là il n'y a pas de soucis je croyais que c'est une gaillère qui disait qu'elle va aller saluer un bestie il va aller saluer un bestie l'histoire du communiqué c'est l'amour de quelqu'un et tout ça et j'apprends qu'on a arrêté les gens vous savez que nous sommes des africains principalement moi je suis musulman mais on voit des pratiques qui existent on m'a dit qu'il y a un jésus turc au Cameroun aujourd'hui c'est vous qui allez me réformer on m'a dit qu'il y a un jésus turc oui Marie, mon coeur a failli tomber mon frère comment ? tu sais que ta photo de profil là je ne voyais pas bien c'est un Camerounais qui veut me faire les coups on a retrouvé l'actrice principale le sort n'est fait que bloquer nous on connaît là où elle est l'actrice principale la personne clé de l'assassinat de Bernard Fombo est dehors pourtant le chef de l'état a demandé qu'on les arrête tous qu'est-ce qui explique que les enfants des pauvres sont en prison dans le même dossier et d'autres sont dehors avec des tatouages dans les histoires compliquées nous avons retrouvé OLA nous avons transmis à qui de droit j'ai fait ce direct pour vous prendre à témoin il ne faut pas que demain c'est comme le commissaire qu'on a arrêté là il avait dit que l'histoire que tu engages là on va te prendre il dit non je suis commissaire machin les étoiles machin aujourd'hui il est à Condégui oui le commissaire qui voilà quelqu'un qu'on dit qu'on va libérer en décembre mais on continue on continue à arrêter les gens et pas des visiles deux commissaires c'est pas bien en plus de ça il y a le patron même du renseignement on doit les prendre sans preuve j'ai réitéré qu'Amourou Bélinga est l'assassin de Brian Fonbon et de Maxine Zobo bon ça, bon ça lise monté, 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 partagé un mandat d'Amini a été lancé et la personne, nous les civils moi qui est membre du Cameroun je peux dire avec exactitude où elle est mais le saut ne fait que bloquer oui, il faut mettre beaucoup de coeur parce que la fois passée on a été attaqué par le cartel de Sam bonsoir, parfait oui, il faut partager massivement vous savez, ce qui me caractérise c'est que je vous avais dit que je suis plus misible à l'extérieur qu'à l'intérieur donc tant que je suis à l'extérieur du Cameroun là, ils ne vont pas respirer ils ne vont pas respirer Olivier Château, ça prend du temps parce que le saut bloque les choses le saut bloque les choses et dès le retour du président vous allez voir les choses vont aller très vite de deux côtés, on ne peut pas dire qu'on vous accuse dans les histoires d'assassinat sur deux fronts vous comprenez ? je suis sûr que si sa fille qui était morte là n'était pas sa fille la famille de la fille devait aussi porter plainte je suis sûr que si on n'avait pas acheté la bouche des gens de la famille de Sadaf qui est morte il devait avoir quatre quatre visites volontaires donc je crois que lui il m'a dit écoutez quand on parle de mort d'homme je vous ai dit que moi je sais me défendre il ne faut pas que des choses comme ça continuent ou bien ça reste impunis ce problème ne concerne pas seulement l'état du Cameroun ce problème ne concerne pas seulement quand un avocat Maître Tchunga vient dire que quelqu'un qui est du centre au centre là-bas il demande des renseignements sur nos frontières les premières victimes c'est nous qui sont collés à ce pays qui ne nous crée que des problèmes le pays du déambulateur le pays du déambulateur donc ici il s'agit atteint à la sûreté de l'état là c'est leur problème là-bas mais par rapport à Martinez nous allons montrer notre solidarité vous savez beaucoup d'entre vous ne me connaissait pas avant cette histoire d'amour et je vous assure que je me plaisais dans mon anonymat je me plaisais dans mon anonymat cette histoire a fait en sorte que je sois connu et chaque fois qu'il y a des drames je me sens concerné parce que je connais Martinez Zodo qui est mort je connais Brian Fombo qui est mort je connais Samy qui vient de mourir donc c'est à peu près le rêve de la médaille d'être aussi connu d'être aussi connu donc je vais pas étaler mes relations avec ces gens ici mais c'est des gens que j'ai connus d'une manière ou d'une autre d'autre même par rapport d'autre même par rapport à ma chère d'autre même par rapport par rapport à ce même par rapport à ce même Amoku Pélinga Bijo Camer on a retrouvé là-haut la dernière fois qu'on s'était séparés on était sur on était je vous avais annoncé qu'on avait lancé le mandat d'Amené le mandat d'Amené signifie qu'on connait là où la personne est et il faut l'exécuter mais on ne parvient pas à exécuter parce que le saut est derrière cette histoire et dès le retour du chef de l'Etat nous allons lancer l'opération Kacham il faut d'être démissionné à tout prix ce n'est pas le Cameroun appartient à tout le monde se prononcer sur le fonctionnement de l'Etat c'est le droit de tout le monde c'est un Etat nous prédéploie on doit dénoncer on doit dénoncer voilà maintenant Fégorine Wagner on ne sait pas où il est ces gens sont où nous sommes les voisins immédiats et oui et si parce que dans le nous sommes au milieu et je peux vous rassurer que le Congo la Guinée et tout elles ne peuvent pas ils ne peuvent pas sortir par la Sénèque par la SRA ils ont mille manières d'atteindre ce pays tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde ah bonjour Benoît comment tu vas si tu es prêt tu me dis je te prends il faut diminuer un peu le volume là il faut diminuer un peu le volume là ça dérange va-bas vas-y 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est Chocolina c'est Chocolina qui voulait prendre quelque chose dans le frigo vous m'avez conseillé de de laisser Chocolina dans son animal toi tu te déranger c'est comment c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour un homme d'affaires qui voyage un peu partout dans le monde d'accuser quelqu'un comme Amogou Bélinga vous croyez vraiment si c'est que je n'ai pas la certitude j'aime toujours vous rappeler la conjoncture comme disait quelqu'un c'est Chocolina qui m'est dit c'est Chocolina c'est Chantal donc je disais que ça ne trouve d'aucune contestation que j'étais le premier Camerounier à dire avant même que le corps de Martinez ne passe au crible dès qu'on avait trouvé le corps j'avais dit que c'est Amogou tout s'est passé c'est Chinda était monté là qu'est-ce qui s'est passé après on est venu ramasser tout le monde femmes et enfants oui comme maintenant leur plan c'est que j'ai un enfant là tu as un enfant tu vois à coups-ci on va adopter l'enfant là mais tu iras en prison tu as eu la malchance vous avez eu la malchance que quand Dieu veut te perdre là il te rend fou tu as voyagé plusieurs fois Apikoro a voyagé plusieurs fois vous n'êtes pas sorti vous êtes toujours revenu et maintenant quand je vois les gens gesticuler Apikoro lui il sait ce qui s'est passé il faut qu'il sorte et ça va pas tenir longtemps parce que on va recommencer tout à zéro tout tout lui il est sorti juste parce qu'il a trahi les hommes là mais autant tous les hommes là ont fui tous ont fui ils sont où et j'étais seul j'étais dans une lutte où seul contre tous aujourd'hui ils sont essoufflés j'ai dit qu'on va renouveler le truc la garde avant qu'on ne renouvelle on a renouvelé et c'est comme ça jusqu'à quatre fois dans deux langues avant qu'on ne voie le cas de Amokou Pélida je ne dis pas parce que je veux dire ou bien non 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 c'est lui qui a fait en sorte que je devienne détective et je m'intéresse à ces deux dossiers pour le simple fait pour le simple fait que je connais Martinez ou je connais et moi aussi je suis passé par là waouh hein câble 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 téléphone à vous excusez-moi j'avais un peu la rata elle est utile et elle est aussi elle m'a mettre aussi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je disais que on veut qu'elle parle c'est elle qui disait à Chiaoua Excellence. Attendez voir donc Alex Alex. Il s'est renouvelé. Il l'a comme ça quatre fois. Ça va faire deux ans. Donc s'il m'a renouvelé quatre fois. Il va aller, il va commencer les histoires. Il demande un peu à l'autre qui est même innocent, qui est qu'il n'est pas seul. Il est accusé seulement dans les histoires de tournements. Combien de fois quelqu'un qui est accusé dans les histoires de mener ? Vous croyez que si on libère Amogo Bélinga à mener, il n'y aura pas seulement au Cameroun ? Le Sceau actuellement dit qu'il ne connaît pas Amogo. Et moi, d'un côté, je crois parce que Amogo, il jure souvent le titre du Sceau. Il menace souvent certaines personnes avec le nom du Sceau. Non, mais le Sceau ne doit pas dire totalement qu'il ne connaît pas Amogo. Ce n'est pas possible. Excellence, ressaisissez-vous. Ce n'est pas possible. Dites que vous connaissez Amogo, mais vous n'êtes pas au courant. C'est plus passable. C'est plus fluide. Mais comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne connaissez pas Amogo ? Moi, si c'est que le Sceau disait que je connais Amogo, mais je ne connais pas ses agissements et tout. Là, on peut comprendre. C'est comme si, par exemple, moi, je ne veux pas dire que Franck Biama a envoyé faire telle chose que Franck ne m'a pas envoyé. C'est comme si je peux dire, je peux choisir comme ça plusieurs personnes. Le Sceau est percé et l'eau qui est à l'intérieur est en train de couler. Ça a pris la direction de Côte d'Église. Si un Premier ministre a été à Côte d'Église, qui est le Sceau ? La particularité de notre pays, c'est qu'il n'y a pas un pays au monde où on a enfermé autant de membres du gouvernement jusqu'au Premier ministre. Donc, il y a tout un gouvernement en prison. Tout. Jusqu'au Président, quand on avait pris le François Maurice Camcoteau, on avait tout un gouvernement et dans un pays qui n'est pas en état de guerre, dans un pays qui fonctionne normalement. Ça ne va pas durer. Le Président va rentrer la semaine qui commence et le Sceau dit que dans la vidéo, ce n'est pas lui. Yolande. Il dit que ce n'est pas lui. Donc, il pouvait dire que je connais Amogo, parce que tout le monde, Amogo, tout ce qu'Amogo faisait, il y a avant-hier, ou bien ce qu'il avait fait écouter les audios, tout ce qu'il faisait aux gens, c'est le Sceau qui lui avait donné l'opportunité. Il mentait, que j'allais rendre compte au chef de l'État, son chef de l'État, que lui il a fabriqué, qui est à Vision 4, que nous, jusqu'ici, on ne sait pas pourquoi, on n'interpelle pas ce gars. dans ces choses-là, c'est toujours les plus faibles qui souffrent. va dire au commissariat, qu'un gars a acheté ton téléphone, ou bien un gars a volé ton téléphone. On va l'arrêter immédiatement. Mais va dire que, voilà, voilà les vidéos, et tout, et tout, et tout. Quand Amogo était dehors, ils géraient ça comme ils voulaient. C'est quand Amogo est entré là, à l'intérieur, à la prison, que Ivana a commencé à aller, à ma chère, à aller au tribunal. Vous, vous connaissez seulement une petite partie de Amogo Pélinga, avec les audios que vous avez. Voilà, je vois le PDG, Benoît, qui était là tout à l'heure. Lui, il sait. Il sait. Il a été victime. La croquette de Diamara avait dit, quoi, qu'on ne pouvait faire la différence, entre le sel et le sucre, si tu n'as pas goûté. Benoît, lui, il a goûté, hein, cher ami. Donc, écoutez, ça sonne mal à l'oreille. Pourquoi on accuse un groupe de personnes sur les histoires de meurtres, jusqu'à deux ? Que la police connaît. Et je rappelle que Amogo n'a pas été arrêté, suite à la plainte de la femme de marchenaire ou bien de la femme. Non, non, non. C'est le ministère public qui a dit, que toi, tu es impliqué et on t'arrête. Et, qui est le ministre ? C'est Laura Hissot. Donc, entre Laura Hissot et Amogo même, il y a bruit. Oui, on a décidé de sacrifier Amogo et lui, celui qui partait faire le sale boulot, et aujourd'hui, il est là où il est. et moi, honnêtement, je ne compatis pas. Je suis fier qu'il soit là où il est, parce que, il a envoyé plusieurs personnes que je connais, que je suis mal allé, j'ai retrouvé là-bas. Et, ce n'est pas seulement moi, moi, c'est peut-être parce que je m'exprime trop, mais, il y a des familles, qui se réjouissent, il y a des familles. Ou, par exemple, quand il avait, mis les images de David Deboutou et Patrick Stapak, vous croyez que ces familles-là vont rester seules ? Quand David Deboutou est sorti, il a dit que, il n'a pas confié le dossier d'Amogo à ses ancêtres. Il allait trier sur les trucs, sur les trucs de ses ancêtres. il allait au village. Et, il a l'habitude de me dire que Bachir, le sorcier, oublie ses victimes. Mais les victimes, et les enfants des victimes, n'oublient pas le sorcier. vous comprenez ? Vous croyez que nos enfants peuvent oublier ça ? Si demain, ils sont quelque chose ? Non. Nous, peut-être, on ne peut pas donner et passer. Mais eux, non. Non. Vous croyez que les enfants des matinelles, ils peuvent oublier ça ? Vous savez même comment est bon ce monsieur ? Respirez un peu. Ressaisissez-vous. Et partons. On a enlevé Martinez Debout. Nous connaissons déjà le commando qui a mené l'opération. Ou, un colonel a avoué. Donc, ils ont tous les matériaux pour faire paralyser quelqu'un, les taisers et tout. Et, il a été torturé. Torturé. Prenez le cuir d'angle. Mettez un peu entre l'ongle et le tout. Piquez un peu. Vous voyez ce que ça fait. On a arraché les ongles de Martinez Debout. Un à un. Un à un. Laissez les histoires qu'on décharge, les décharges électriques et tout. Et là, vous trouvez des gens. Moi, même si Amogou, même si je n'avais pas de problème avec Amogou, je ne peux pas défendre ce genre de personnes. Même si vous me donnez combien. de femmes. des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants. Je ne sais pas. dans le contexte camerounais. Ce qui est arrivé aux canards, c'est tout. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de micro. Notre pays est... Vous voyez, peut-être que vous, vous ne savez pas comment maintenir des films, mais il y a des vidéos que beaucoup de gens ont. Oui, il y a. Et je vous informe ce soir que le procès martinais doit être public. C'est un procès public. Le ministère public doit rendre tout. C'est-à-dire, le peuple doit être informé. Et d'ici quelques jours, on va... La fois passée, je vous avais fait part des... des preuves qui a câblé directement Amogou Bélinga. Et dès le retour du président, vous allez voir, on va confondre Amogou Bélinga. On va faire les reconstitutions des faits et tout. Parce que ce n'est pas seulement à l'immeuble quand. Il y a des preuves contre Amogou Bélinga, il y a un emploi cherché. Il y en a pêle-mêle. Il y en a pêle-mêle. Je vous dis en toute exclusivité qu'il sera... On va mettre Amogou Bélinga avec les preuves. Et on va informer les Camerouins. Vous avez vu le jour qu'il avait été arrêté. Quelle télévision est allée filmer ? À part la CRTV. Malgré que Equinox était avec ton pied et mon pied. Mais c'était la CRTV seule qui a filmé quand les gars grimpèrent pour entrer dans la maison de Amogou Bélinga. Et cette même CRTV va vous montrer pourquoi Amogou Bélinga a été arrêté. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas... Vous savez... Primo, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler en détail parce que je peux exposer mes sourds. Deuxièmement, ils peuvent prendre ça contre moi pour dire que tel est au courant, il est hors du pays. Je leur répondais que j'ai les mains, j'ai le long bras, toujours que demain, comme disait quelqu'un. Donc, on va confondre Amogou. Il y a des preuves palpables qui accablent Amogou Bélinga. Il y a des preuves qui montrent par A plus B qu'il est. Le commanditaire, il a même assisté à l'assassinat de Amogou Bélinga. Et vous connaissez la fameuse phrase qui avait torturé cette peine horrible. Alors, finissez le travail. Comprenez mon émotion quand je parle de Martinez, parce que beaucoup ont su ce qui s'est passé bien après. et il y avait des journalistes qui l'avaient prévenu. Lui-même, il savait. Et le monstre froid, Jean-Pierre Amogou Bélinga. Si on finit, je dirais, aller un peu taper Bachir ou Mahmouda. Dans mon âge, j'avais fait une vidéo, je crois, de 4 minutes, où j'ai dit, avec certitude, où je me plaignais pourquoi, après quatre ou une semaine, Amogou n'a pas été arrêté. Et c'est de là que tout est parti. Je pense qu'on a arrêté Amogou. Cette vidéo est passée de cette vidéo. Et vous savez, écoutez, quand quelqu'un a échappé aux griffes de Lucifer comme moi, avec Amogou Bélinga, quand il y a problème, mon avis compte. Je ne dis pas qu'on doit me croire, mais c'est leur travail. Ils peuvent recueillir des informations chez moi qui ai été victime, et qu'ils savent que je suis victime et que je suis actif contre toute forme d'injustice. Au Cameroun, j'ai été contacté après la vidéo que j'avais faite, où j'ai dit que je ne passe pas par quatre chemins. C'est Amogou Bélinga. Donc, quand je vois des gens aujourd'hui venir raconter des bêtises, moi, il a essayé de me tuer. Je suis ce qu'on appelle témoin vivant. Je ne peux pas simuler la maladie. J'ai fait des voix quand j'étais sur le lit d'hôpital, où j'étais empoisonné. On a envoyé les papiers qui prouvaient, qui montaient que j'étais empoisonné. et jusqu'aujourd'hui, je suis des prédéments. On peut mentir sur des choses comme ça? On peut mentir qu'il m'a kidnappé dans son bureau, dans son bureau, de 11 heures jusqu'à 17 heures. Supposons-nous que je sois ce qu'il dit. a-t-il le droit de m'enfermer? Moi-même, c'est encore mieux. Les David, il les a tabassés correctement. Ces journalistes, ils les tapent tous les jours. Donc, vous croyez que, dans des histoires comme ça, mon avis ne va pas compter? Et tous les gens de force de l'ordre savent que Amougou, Bélinga et moi, c'est le truc qu'on appelle ça quoi? J'ai dit avec des preuves que j'étais empoisonné. Vous étiez nombreux à me soutenir quand j'avais fait l'accident où ma voiture a été déchiquetée, déchiquetée. Ils ont ciblé l'arrière pensant que j'étais assis derrière. Pourtant, je t'étais là avec le chauffeur. Les traces sont restées. Et on apprend que Martinez est mort pendant qu'il traitait un dossier qui concernait Amougou, Bélinga. On entend que Bachirouké, l'ennemi juré de Amougou, Bélinga venait dire des choses qui corroborent avec ce qui se passe. Je vous avais dit ce que Amougou m'avait dit un jour dans son bureau. En ce temps, j'ai parlé de Amougou. Je ne pensais même pas ce chose. Donc, j'ai traumatisé Amougou. Il voyait j'y point partout. Et bien moi, je ne savais pas. Ce n'était pas mon domaine. Je ne connais pas. Mais lui, il me disait il y a un groupe autour de lui. C'est-à-dire, lui, il n'est pas sur les groupes. Mais il y a des gens. Dès que tu dis Amougou, Bélinga, on part montrer. Alors, il y a une de ces Pembes, une de ces Ndiomba qui lui avait offert une tablette. Je ne savais pas. Je ne savais pas. En ce temps-là, je ne savais pas Jipo et Rémi Golo. Il était en train de voir le direct de Jipo et Rémi Golo le truc de Samé. Dossé, non ? Jipo a dit dans son direct que je sais, tu es en train de me regarder. Tu as une tablette blanche ou bien rouge, un truc de ce genre. Jipo a décrit la tablette. Il a cassé ça. Il a appelé qu'on enlève la puce et tout. Il a fait des bruits. Avant ça, il m'avait dit que Bachir, si j'arrête ce gars. Avant, moi, je ne savais pas. Je ne faisais pas de distinction entre les écranches, genre boulot, bétis, machin. Moi, je savais que tous sont des bétis. Alors, il m'a dit, lui et moi, nous étions deux, que si j'arrête Jipo et Rémi Golo, mingolons. Je vais l'arracher les ongles. Il s'est transformé. Je voyais un lion devant moi. Je vais l'arracher. Tout ce que vous avez vu sur Martinez là, il m'avait dit ça un jour dans son bureau. Et pour vous montrer à quel point est cette histoire de sérieux, c'est après quand j'ai pris contact, Jipo avait sollicité que je fasse l'interview avec lui et tout. À l'époque, j'avais donné des documents à un journal distinct, où j'avais fait la ligne de ce journal. et le gars avait des documents contre Amougo et il a gardé. J'appelle Jipo et j'ai dit, mais le gars s'il m'a roulé et voilà. Alors, on a commencé à poser avec Jipo et j'ai commencé à dire à Jipo qu'un jour, j'étais avec Amougo. Il m'a dit que si t'arrêtes, il va t'arracher les ongles. Jipo a éclaté des rides et il s'est mis à me décrire ce qu'Amougo avait dit ce jour. C'est pour ça que moi je dis souvent que ce gars s'est un sorcier et Jipo est un sorcier parce que moi, c'était la première fois que je l'ai informé. Le jour que cette histoire s'est passée, nous étions deux dans le bureau d'Amougo. Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait dit à Jipo, ça devrait être moi ou Amougo parce qu'il n'y avait pas de troisième personne. Moi, je n'avais pas dit à Jipo. La preuve, quand je suis allé pour dire à Jipo, il m'a décrit ce qu'Amougo m'avait dit. Et vous convenez avec moi qu'Amougo ne peut pas dire à Jipo et que voilà ce que je prévois pourtant. Après ça, moi par exemple, j'étais dans ma chute au Ghana. Les gens sont venus, les mêmes procédures comme... Faites un peu le lien entre ces assassinats. Je suis quitté d'un pays. Il a sûrement vu à la télé ou bien il a les bras longs et tout. Il a appris que j'étais dans la délégation. On partait au Ghana. Le matin, 6 à 7 heures, on vient à ma chute. Je sors. On dit, suivez-nous. Imaginez-vous, chers frégés et sœurs, que j'ai suivi ces gens. Heureusement qu'il y avait le fils d'un président qui est venu faire des bruits. Et il a dit que si c'est qu'ils font comme ça, on va annuler le voyage et tout et tout. C'est là où les gars sont repartis. Imaginez-vous qu'ils venaient toquer là. Ou bien ils me trouvaient au parking ou bien à la réception. Les gars me prenaient au Ghana. J'allais disparaître. Vous comprenez ? Donc, pour diffamation. Jusqu'ici, tout ce qu'il a trouvé à dire sur moi, c'est diffamation. Et quoi ? Cybernétique ou quoi, machin. Je ne sais même si ces choses ne m'intéressent pas. Je suis un homme d'affaires. Même le téléphone là, je n'utilise pas à part WhatsApp, Facebook et tout. Ce n'est pas mon domaine ça. On arrive, on toque dans un pays que je ne connais pas. On me brandit les papiers que nous sommes de la police. Ils se sont présentés comme étant de la police. Ceux qui ont enlevé Martinez sont de la police. Et ceux qui ont tué Drian Fombo, ça doit être le même procédé parce que tous ont été poursuivis et arrêtés. Ils ont un point commun dans tout ça. Imaginez-vous que le jour qu'on était venus, je n'avais pas à péter les comptes solides. Je n'étais pas parti avec une délégation et tout. Ce jour, je partais. Ça dit, je suis quelqu'un dans un autre pays pour diffamation. Ça dit, lui qui est un criminel, il est sur place. Il vole l'argent de l'Etat, il est sur place. Mais moi, il m'accuse de l'avoir diffamé. Mais il demande, vous avez vu là où on rapatrie une personne pour diffamation? Vous avez vu? Là où on rapatrie quelqu'un pour diffamation? Voilà ma fille Audrey, voilà des enfants que j'ai pu grandir. Ils savent si je suis de bonne moralité ou pas. Donc, vous croyez que l'intelligentsia camerounaise ne savent pas toutes ces choses-là? Ils jouent avec cette impression de la dégéreuse. Parce que c'est eux qui disent, qui appellent leurs collègues de Accra au Ghana, que nous avons une personne à aller là en Libye et on va vous donner tant. Tout comme, tout comme, nous n'allons même pas loin. Mais, chers frères et soeurs, je parlais de moi et des gens, je ne veux pas péter. Si aujourd'hui je viens de dire que j'étais par exemple avec Cabrel, il avait dit ça. On va dire que ce n'est pas sûr que tu sais que Cabrel est mort. Le dossier Tchad, c'est un dossier brûlant et ça va brûler. Ça gâte, ça gâte. Rien que le dossier Tchad montre qu'elle est fémininelle. Et dans ce dossier du Tchad, s'il vous plaît, les témoins que je cite, que je ne cesse de citer, qui n'ont jamais démenti. C'est le patron de la police camerounaise, le DCC. Qu'est-ce qu'on a manipulé dans des histoires que vous ne pouvez pas imaginer ? Du commissaire spécial que j'ai de ses coordonnées, j'ai même accorté des interviews à plusieurs journalistes qui est là, qui n'a jamais dit que Bachir manque dans ce qu'il dit, parce qu'il y a des pleurs. Imaginez-vous que je n'avais pas des témoins dans l'histoire du Tchad comme des gens de poids que je viens de citer. Imaginez, il va dire que ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Que du côté Cameroun, que du côté du Tchad. C'est comme si le tir est attaqué. Oui, Benoît, c'est-à-dire, il faisait la pluie et le beau temps à l'époque. Il ne pouvait pas imaginer. Et moi, quand je suis sorti du Cameroun, je vais vous dire honnêtement, honnêtement, ma vie côté affaires, côté professionnel, prospère. Mais j'ai ma famille au Cameroun. C'est mon pays. Si je vous dis que mon pays ne me manque pas, vous n'allez pas me croire. Le Cameroun me manque. Et je vais rentrer. Maintenant que Amoko est arrêté et que mon problème a été mis sur la place publique, je vais venir et on va me dire, il va me dire, étant en prison, ce qu'il me reproche. Et moi aussi, avec mes avocats, nous allons, comment dirais-je, nous allons lutter. Oui, il ne peut pas imaginer. Moi, je savais, quand je suis sorti du Cameroun, je savais qu'Amoko, c'est un tuyant. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il allait jusqu'à tuer quelqu'un de cette manière. Donc, j'ai gardé le contact avec certaines de ses proches et je surveillais. Je surveillais. Je savais qu'il devrait avoir quelque chose de ce genre. Mais moi, je m'attendais au détournement et tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devait un journaliste. Et qui martinez au bout ? Vous avez des frères, vous avez des soeurs, vous avez des familles. Mettez-vous à ma place pour une minute. Quelqu'un m'appelle pour des fausses histoires. Je porte mes pieds, je démarre ma voiture, j'arrive chez lui au bureau, moi-même. Si je savais que j'étais fautif ou pas, moi, je devrais aller là-bas ? Non. Pire encore, il me mélange avec une de ces bordels. C'est-à-dire, je ne sais pas si... Je reçois beaucoup des messages de soutien de votre part. Et parfois, je reçois des messages tellement touchants que je me dis que vous connaissez vraiment ce que j'ai traversé. Mais, Dieu faisant, Dieu qui veille sur tout le monde a fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à l'instant où je vous parle, je suis chez moi et amoureux. Je suis chez lui en présent. Vous voyez le karma ? Chez nous, nous appelons ça les desteurs. Côte des rosées, les desteurs. Voilà, Ivana et Somba qu'on cherche. Que la police a déjà filmé, scanné. Non, il faut donner un coup de chapeau à un autre policier. Ils se sont dit que Ivana a les images. C'est-à-dire, quand j'ai vu les fiches de recherche d'Ivana. Quand j'ai vu l'affiche de recherche d'Ivana. Mais, vous les filles là, dites-moi un peu, on ne fasse pas ces choses-là. J'ai un ami policier qui m'a dit que même si on ne fasse, il y aura des traces qui vont rester. Dernière nouvelle, j'ai appris qu'à Pico, on recherchait les gens qui pouvaient effacer les tatouages. Vous effacer, vous allez faire comment ? On ne peut pas effacer. Florence, on effaçait les choses-là dans les zones sensibles. On dit qu'il y a les lasers et tout. Mais, la police m'a dit que c'est un truc que même si on est face, ils savent déjà la partie où ils voulaient. Si, par exemple, ils se disent que c'est ici, ils vont venir ici et ils vont voir. Donc, ceux qui disent qu'Amoko sera libéré. Attendez, donnez-moi une minute, je vais le lâcher. Attendez, fais-moi une minute, je vais le lâcher et on va faire une minute. Je vais le lâcher. Et d'où vont-ils ? Donc, en fait, on Est 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 Est. on lance un mandat d'arrêt. C'est là où le SAU est dit, « Mais on va lancer l'opération Kachan. » On va lancer. Il doit démissionner parce qu'il ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est facile de dire qu'il ne connaît pas Mougou. Non, c'est facile. Mais il a la malchance que, dans notre continent, là, merde. Une fois, j'avais fait un direct où j'avais dit que le SAU prevoit qu'il va dire qu'il ne connaît pas Mougou. Les gens m'ont envoyé des photos et des vidéos comme ça. Du SAU est à Mougou. Mais moi, en mon âme et conscience, je sais qu'à Mougou abusait. Mais dire qu'il ne connaît pas Mougou, c'est prendre les continentaux pour des fous. C'est de nous prendre pour des fous. Les photos et des vidéos, Yolande, on m'a envoyé. C'est-à-dire, imaginez vous et moi qui ne sont même pas du service de renseignement et tout. Nous avons, nous pouvons dire avec exactitude qu'ils se connaissent combien de fois. Le renseignement au Cameroun. Amougou a fait une réunion. C'est même l'objet de mon direct tout à l'heure. J'étais là, on m'a informé. Qu'ils ont fait une réunion. Que maintenant, ils ne callent plus au téléphone. Ils ont fait la réunion. Qu'ils ne parlent plus au téléphone maintenant. Donc, ils parlent au téléphone. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Oui. À part ça, on n'hésite plus rien. Donc, les gars sont rentrés dans les histoires de l'âge de Pierre Taï. C'est-à-dire, ils ont banni le téléphone dans leur cartel. Ils ont banni. Ils ont fait tout pour trouver Amougou Belinga que que les appels voisins, on n'enregistre pas. Amougou a dit jamais, lui, il enregistrait. C'est-à-dire, les gens qui utilisent l'androïde auprès de lui, les têtes, les intellectuels qui sont auprès de lui, l'ont dit qu'on peut causer par appel au hasard. Il a dit que non, même pas là, on va enregistrer. Parce que j'avais enregistré tel machin. Le villageois, lui, prenait un téléphone, comme on est en train de causer, il met à côté, il enregistre, ou bien il a un serveur que la police détient aujourd'hui. Que dans ce serveur, lui-même a dit des choses que la police était loin d'imaginer. Sinon, qui est Amougou pour avoir un serveur et enregistrer les gens ? Vous nous, ça dit, les gens, ces, 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 ces collaborateurs, vous nous plairez pour des fous ? Qui est Amougou pour dire qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe entre nos frontières de la Guinée équatoriale ? Il est qui ? Il est qui pour enregistrer les gens chez lui jusqu'à avoir des serveurs dernière génération ? Il est mis chez lui, il enregistre tout le monde. Il est qui ? N'est-ce pas moi qui étais venu vous dire qu'ils mettaient les micros dans les voitures des gens avec ma complicité et je me suis racheté parce que certains ministres m'ont appelé et je les ai dit aller dans tel ou tel endroit à enlever les micros ? Oui, Benoît, fini l'iPhone 14, fini ! Donc, il a dit qu'il parle de vive voix. Tu appelles Amougou, là, il ne peut même pas te déprocher. Ils ont fait la réunion. Amougou a dit que non, 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 maintenant c'est sensible, patati patata. Moi, vous connaissez notre pays. Amougou, Bélinga, avec qui ? Au Cameroun, on sait qu'il marche, avec qui ? La preuve, tout ce que j'ai dit d'Amougou est toujours sérieux, juste pour le fait qu'on sait que j'étais avec lui. C'est même une malédiction pour moi d'avoir rencontré ce monsieur. Et il a essayé plusieurs fois de m'assassiner, c'est-à-dire qu'il veut me voir mort. Ça, ce n'est même pas. Même vous, si on vous demande, on vous pose la question qu'Amougou veut voir la chine, il va mourir, on va vous dire qu'ils savent que j'en connais plus. Et ils veulent me voir définitivement mort. Ce qui me plaît, c'est que ces choses vont s'accélérer dès le retour du chef de l'État où on va maintenant... Maintenant, nous sommes seulement en train de parler. Et moi, je pousse souvent très loin parce que nous entretenons des relations de bon voisinage avec vous. Et maintenant, ça va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi ? La Cia TV allait filmer l'arrestation d'Amougou. La Cia TV, c'est une télévision de l'État. Maintenant, on va prouver aux yeux du monde que l'État n'a pas eu tort d'arrêter Amougou parce que celui qui a arrêté Amougou, c'est l'État. Ce n'est ni la famille de Marcinez Zoko, ni ses collègues, ni personne. C'est l'État qui a mené ses enquêtes et l'État a décidé d'arrêter Amougou Bélinga via le ministère du public. Et d'ici quelques jours, vous verrez des... Benoît, d'ici quelques jours, je vais te répondre, Benoît. D'ici quelques jours, vous allez voir... Vous voyez souvent quand on arrête les bandits, ils partent voler les mammouths, on pose les mammouths et tout. Vous allez voir Amougou comme ça. L'État va montrer que c'est un État de droit. Ils n'ont pas violé des règles pour aller à l'État. C'est un Camerounais lambda, Amougou n'a jamais été ministre ou directeur général. Il est comme vous et moi. Mieux et moi, j'ai des distinctions honorifiques qui m'ont été décennés par un chef d'État. Lui, il n'a pas. Donc, l'État va prouver qu'ils ne sont pas allés escalader sa maison pour rien. Et on va mettre Amougou. On va confondre Amougou. Amougou, lui, maintenant, il sait. Il sait la preuve. Il ne fait plus confiance à ses avocats. l'autre, le commissaire Éco-Éco, lui, aujourd'hui, il a changé d'avocats. Il a un collège, un collectif d'avocats. Mais Amougou, là où il est présentement, où je ne veux pas, à part M. Tchunga, avec qui il a des démêlés, il n'a pas d'avocats. Il n'a pas d'avocats. Et malheureusement, pour lui, le moment où il devrait avoir besoin d'avocats, c'est ce moment que le temps de Dieu, c'est ce moment que Dieu a décidé qu'on confondre Amougou avec son destre, avec, quand je vois des gens mettre sa photo de profil avec Mélissa, vous courez dans le sac. Vous courez dans le sac. Sauf si, dans votre pays, vous encouragez les tueurs. Donc, ceux qui s'inquiètent, ceux qui s'inquiètent qu'on va libérer Amougou, je vous rassure qu'à l'heure où je vous parle, la justice camerounaise a des éléments palpables pour confondre Amougou avec l'assassinat de Mathieu Nizobou. Et, de l'autre côté, Ivana et Somba, je rappelle que quand moi, j'étais avec Amougou, Ivana était sa djomba, eh oui, quand je suis rentré ici, un soir, ma fille m'appelle que mes papas regardent un peu la télé, regardent un peu sur Facebook, il y a Ivana qui se marie avec, j'étais tombé de nous, je savais que Amougou, avec sa sauvagerie, un monsieur barbare comme ça, Apicorogien, il faisait sanga, ça m'a, j'étais dépassé, j'étais perdu, c'est après que j'ai compté le jeu qu'ils ont fait, parce que, Maman Sarah, ne voulant pas que, Maman Sarah accepte les inquiétudes de Amougou, mais elle a dit que, Mélissa, n'yède, s'appelle qui, oui, la femme d'Apicorog, Ivana, elle a dit n'yède, maintenant, c'est elle qui, c'est elle qui protège Amougou, au niveau de la justice, parce qu'elle est avocate générale, Amougou, pour laver son image auprès de Maman Sarah, et, l'opinion publique, il a dit que, il ne sortait pas avec Ivana, et c'est Apicorog qui sort avec Ivana, d'où, dans l'un de mes sorties, j'avais, c'était, à quel journaliste que j'avais dit ça, que, Apicorog et Ivana sont les femmes d'Amougou, lui, les deux sont ces femmes, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui vient dire que, si mon patron me dit de sauter dans un trou, je vais sauter, on l'arrête, on parle, fouetter deux coups de matraque, il trahit son patron, voilà, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je me, souvent, quand je regarde mes collaborateurs, je les dis, tu vas nous être fidèles, comme Apicorog, parce que ça, c'est grave, ça, deux coups de matraque, il a dit, mes frères, attendez, je vais parler, il a parlé, et le salopard, il n'y a pas un mois, il était là en costume, mon patron, si mon patron me dit de courir, regarde l'exemple que quelqu'un, l'exemple de fidélité que quelqu'un vient monter à la télé, si mon patron me dit de courir, d'entrer dans, ça, c'est-à-dire, quand il dit ça, moi, je voyais comment Apicorog, avec ses jambettes, qui met la tête dans le trou, quel trou, ça, ils sont tellement dans des trucs pervers, si mon patron me dit de courir, d'entrer dans un trou, je vais entrer, le premier jour, la première personne à 22 hommes là, c'est Apicorog, et il est en liberté, parce que, on veut savoir des choses sur lui, notre justice, plus particulièrement la police, et la gendarmerie, ils savent, comment faire pour obtenir des infos sur quelqu'un, on te dit que, si tu ne parles pas, tu vas aller avec lui, toi, tu es jeune, regarde, on a libéré Apicorog, sinon, qu'est-ce qu'il explique, hein, non, Apicorog, c'est un double signe, et, mais, je vous avais dit, la fois passée, que, l'enfant, on dit que c'est pour lui, que Dieu nous plaît longue vie, vous allez voir, le visage de Zomla, c'est dessiné sur le bébé, là, c'est un bébé Zomla, là-bas, je vous dis, donc, il y a des choses qu'on ne ment pas, non, 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 je vous dis toujours ça, qu'il y a des choses où on ne ment pas, non, 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 tu ne peux pas me présenter un enfant, tu dis que ça, c'est ton enfant, et puis, j'accepte n'importe comment, non, et Zomla, sa morphologie, et Apicorog sont vraiment différents, Zomla est le type, homo sapien, sapien, Apicorog est homo sapien, sapien, Zomla est sapien, 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 donc, c'est deux mondes différents, tu ne peux même pas, au moins, si peut-être, c'était le vrai de Zomla qui faisait le truc, c'est un bébé Zomla, les enfants de Ibana, moi, je les appelle les bébés Zomla, ce sont les vrais bébés Zomla, ce n'est pas ce qu'Apicorog disait, qu'Apicorog disait qu'il s'appelle bébé Zomla, on a signé un décret à Vision 4, pour dire qu'on ne doit pas jouer avec le nom des hommes là, voilà, attendez, vous allez voir, en ce temps, il va naisser en prison, et les enfants là vont grandir, vous allez voir les omelettes, coco glace, les omelettes, vous allez voir les bébés omelettes là, sortir, attendez, vous allez voir, vous allez me dire, qu'Apicorog, on peut avoir un bébé costaud comme ça, que c'est comment, non, il ne faut pas dire, une fois, vous me moquez, déjà, c'est que l'histoire ça, donc, tu es si peu de temps là, là, moi, je vous dis, je m'en vais, je vous dis, j'attire votre attention, je dis que, si, si, les enfants, si, si Dieu nous prête longue vie, vous allez voir, les enfants là, les bébés là, ils ont même déjà la tête des hommes là, on ne les affiche pas, on ne les affiche pas, moi, si j'ai un bébé, je, 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 je vais dire, la fille veut l'entendre, que j'ai un enfant, même si, ce que je n'abuse pas, en, 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 en montrant l'enfant, je serai quand même fier, de dire que j'ai un enfant, mais tu as un enfant de quelqu'un, le patron arrive dans l'appartement, coq, 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 apicolo, courlant, qui l'autre, il vient ouvrir, il va là où, elle est dans la chambre, bourse, il s'est sort au salon, le bourse pas travailler là-bas, on l'appelle encore apicolo, apicolo, viens, fais ceci, fais cela, il finit le travail, je, ce sont les gens qui finissent le travail, là, vous allez me dire que, et puis, notre pays, c'est un petit pays, ou, mais, c'est un petit pays, à peine, mais, nous sommes, sur un continent, comme, comme on a l'habitude de dire, n'oubliez pas que, apicolo avait un ex, qui avait dit que, son bique, n'écrit, n'écrit pas, et cette ex est partie, parce que, elle a tout fait, apicolo, ne, il ne produit pas, apicolo ne fait pas du bébé, pour ne pas aller, pour ne pas entrer trop dans les titres, elle est partie, une autre vie, elle a fait la magie, et, l'ex est d'apicolo, elle parle, en quelques, en quelques mois, elle est tombée enceinte, elle a accouché, ça prouve que, le problème ne venait pas d'elle, et, après, on recourt, parce que, c'est une pembée, ce qui a déjà, d'avoir un enfant, et qui est impliqué, dans les histoires de meurtre, cette histoire, de Brian Fombo, les gens négligent, mais, c'est cette histoire, qui est plus grave, là où, il y a des preuves, pas de part, c'est cette histoire, de Brian Fombo, dans l'histoire de Brian Fombo, on a arrêté, à Pukoro, trois semaines, en cellule, en ce temps, Zomla, il appelle, il manque, il manque, on a libéré, à Pukoro, Zomla, a envoyé, à Pukoro, qui est, Ivana, Ivana, était censé être, en cellule, au premier arrondissement, pour donner le téléphone, on a dit, à Zomla, que, non, avec l'iPhone, non, on ne va pas te mettre, sur l'écoute, Zomla, c'est l'écoute, il n'a pas donné, à Pukoro, est parti pour donner, le commissaire, a vu, et, il dit, que non, il va arrêter, le procureur appelle, quand, Moubeilinga, a dit, que le ministre, d'État, a dit, on ne dit jamais, le commissaire, a dit que non, c'est pour ça, que je dis souvent, que tout n'est pas, perdu chez nous, parce qu'il y a des gens, qui ont encore, ce qu'on appelle, le patriotisme, Benoît, il est ce que tu as dit là, donc, je ne parle pas trop, il est ce que tu as dit là, donc, alors, à Pukoro, il allait donner, Ivana, il était arrêté, Ivana, il était en détention, il n'a pas donné, pendant qu'il s'est changé, j'ai changé de plus, le commissaire a arrêté à Pukoro, il a foutu les bêtises, il a vu, qu'il y avait des liens, des conversations, qui a câblé à Pukoro, on a aussi arrêté à Pukoro, trois semaines en cellule, et vous allez me dire, qu'on va balayer ça, d'un réveil de la main, parce que, parce que quoi, aujourd'hui, c'est lui qui était, qui se voit, les hommes-là, des hommes-là, les hommes-là, des hommes-là, qui était, le roi des rois, dont le roi des rois des bêtises, il oublie que, papa, lui-même, nous dit, toi, tu viens dire que tu es le roi de papa, ça, c'est entre toi et le président, après, il vient là, devant l'immeuble de la mort, il dit, l'homme bêtis, est foncièrement méchant, patati patati, oubliant que le chef de l'état, est bêtis, voilà ça, je me demande, si ce monsieur n'a pas, de conseiller, j'ai un ami, le consul, il me dit, mais bâché, franchement, je ne sais pas si, ton type-là n'a pas de conseiller, qu'est-ce qu'il raconte comme ça, donc, Amogou Belinga, il avait un destin, de finir en prison, là, c'était certain, mais on ne savait pas, par quelle manière, et là, là maintenant, là maintenant, dès lundi, il y a un collectif d'avocats, de Bachir Oumamouda, contre Amogou Belinga, vous vous rappelez, du touchement du cheveu par aide, vous vous rappelez, de Maman Sarah, en coaction, avec Amogou Belinga, où il donne patati, et patati, et patata, vous vous souvenez, ça vient, mon image, qu'il a sali, au niveau national, et international, il va l'arranger, je veux voir, si, ce qui me plaît, dans tout ça, c'est que c'est avec le même ministre, je suis pressé, je ne veux pas qu'il y ait, qu'on fasse même, un nouveau gouvernement, je veux, j'ai demandé à mes avocats, de précipiter les choses, pour que, ça soit sous l'air, et sur, parce que, quand il m'a fait arrêter, il n'y a jamais eu, de confrontation entre nous, il n'est jamais venu, au tribunal, je veux aussi voir, si c'est que la justice, est équitable, au Cameroun, si c'est que, je vais, quand je vais le convoquer, il ira répondre, sans que moi, je ne sois là, il a aussi arrêté, le David de Boutou, sans passer, à la police, ni même au tribunal, et avec ses avocats, qui partaient, et pour l'instant, la balle est dans mon camp, et mes avocats vont attaquer, et lui, là où il est, il n'a pas à dire, c'est là où il va montrer, alors, qui est qui, parce que derrière cette histoire là, ne voyez pas la personne de Bachirouel, à mon couple, il avise quelqu'un d'autre, qui est proche, qui sait que, si ce qui nous touche, ça va toucher la personne, je n'en dirai pas plus, mais, vous allez entendre, un prisonnier, n'a pas, c'est à dire, on va, on va dire, convocation, à faire Bachiroumahmouda, contre Amogoube Linga, convocation, Amogoube Linga, sous couvert, régisseur, sous couvert, régisseur, tu veux passer, ok, donc, sous couvert, donc, on va dire que, Amogoube Linga, sous couvert, régisseur, donc, ce n'est pas lui, ce n'est pas Amogou, qu'on va donner, ce n'est pas Amogou, qu'on va donner, la convocation, non, c'est au régisseur, c'est le régisseur, qui va aller, le revient, sur son mandat, qu'il n'est pas que, aux hommes-là, il semblait que, le petit gars, Ouadjola, a fait quelque chose, « Baba, on s'attend demain, à telle heure, et le car est prêt, le car qui part, moto, n'a dit go, le car qui part, vous connaissez ce refrain, on va donc faire ça, d'autres personnes m'ont dit, « Non, ne tire pas, sur une ambulance, tant que cette ambulance, peut se démarrer là, et rouler là, je vais tirer, il faut que l'ambulance, là, soit raide, mort, pour que je laisse cette histoire, et, des choses, qu'il s'appelle, à faire contre moi, vous savez, j'ai atteint, le sommet, le sommet, le summum, de l'humiliation, parce que, l'humiliation, pour moi, c'est quoi ? C'est m'arrêter, me mettre les ménons, et me monter à la télé, il n'y a pas pire que ça, il n'y a pas pire que ça, pour moi, il n'y a pas pire que ça, donc les gens qui montent, pour écrire dans les journaux, pour inviter, pour inventer des choses, des choses sur moi, je suis déjà, vacciné, je suis déjà, vacciné, Benoît, on dit que tu ne peux pas, participer, pour des raisons techniques, donc, les gens qui le montrent, il va encore faire quoi, qui dépasse que, mon image, passe en boucle, a-t-il pensé, si j'ai des gens, si j'ai des enfants, si j'ai une famille, non, non, pour moi, Bachir, je ne vois pas quelque chose, qui va dépasser ça, il n'y a pas, donc, monter les gens, aller écrire dans les journaux, monter les gens, faire des vidéos, pour m'insculter, ça, ça ne me dit absolument rien, parce que, tout simplement, j'ai atteint, le haut niveau de l'immigration, par le simple fait que, il m'a fait arrêter, il m'a filmé, il a fait ce qu'il veut, pour l'instant, c'est lui qui va subir, parce que, même s'il a, le main attaché, je l'ai tiré sur lui, quelqu'un qui ôte la vie d'un autre humain, n'a pas de cœur, il n'a pas de cœur, donc, information principale, les preuves palpables, contre Amoku Bélinga, les preuves matérielles, qui accablent Amoku Bélinga, en cours de téléchargement, pour, montrer, oui, Benoît, oui, donc, on va, on va essayer de voir, comment on va procéder prochainement, soit quand tu lances un direct, et j'interviens, on va voir comment on va s'organiser, mais j'ai essayé, là, on va envoyer un message, comme quoi, pour des preuves techniques, donc, donc, voilà, Benoît, que je parle, c'est, c'est, c'est aussi une victime, des hommes lois, peut-être parce que, moi, je parle, vous savez, chez nous, les peuls, parler, quand je parle, c'est un problème, honnêtement, si vous fouillez au Cameroun, là, il n'y a aucun gars, peut, qui, prend son courage, et il finit, parler comme ça, avec vous, non, c'est rare, et c'est ce qui fait en sorte, qu'on nous marche tous les jours, c'est ce qui fait en sorte, qu'on nous marche tous les jours, qu'on nous marche tous les jours, et moi, j'ai dit que, si ce n'est que parler là, on va parler, on va parler, comme les Ivoiriens, on va parler, ok Benoît, attends, je vais envoyer la demande, moi-même, ok, c'était invité, Benoît, n'accepte pas là, parce que ça montre que c'est un cours, je ne sais pas, j'ai envoyé Benoît, donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, que, nous sommes disposés à, nous sommes disposés à, à aider la justice, à trouver où la femme tatouée, surtout, l'actrice principale de l'assassinat, de la mort, de la combattre, et, de l'autre côté, de l'autre côté, ça avance aussi, et d'ici, quelques jours, vous aurez, des éléments, vous n'aurez plus de dits, on va enlever cette histoire, de supposés, innocents, nénénénénénénénénéné, quel innocent, quel supposé innocent, qui fait un mois, d'abord, à la gendarmerie. Après, il a atterré à la prison. Même moi, si c'était le cas, une fois, je ne peux pas m'arrêter à 17h et à 19h30, je passe au journal que je suis je suis pour ce pourquoi cyberpénalité, d'information, n'y a rien. Donc, ils sont bousculés de tous les côtés. C'est là qu'on voit la fidélité. Il y a des gens parmi dans le cercle fermé d'amour pour Fédéral qui ont décidé de tout balancer. Ça ne peut que nous réjouirons, nous autres. Ça ne peut que nous réjouirons. Donc, ceux qui chantent des danses, les gros hommes-là, vous avez pour longtemps, c'est ce que vous voulez. J'ai vu d'autres en chans, j'ai même leurs photos de profil. Vous ne pouvez pas défendre un criminel de la trame de Amourou Beninga. Il n'est plus que Pablo Escobar. Quand on m'a dit il ouvre le machin, c'est parce que nous, lesquels on ne fasse pas. Moi, je fais dans le pétrole à port à port depuis des années. Je n'ai jamais parlé. Jamais. Donc, Amourou Beninga fait le pétrole. Moi, ça. Il fallait dire assassin de Martinez d'homme-là fait le pétrole. Oui. Il fallait dire assassin de Martinez fait le pétrole. Il va ouvrir 10. Et les conneries ont dit il emploie les gens-là. Cherchez ces gens et demandez-les s'ils sont payés ou pas. voilà quelqu'un qui embrouille tout le monde. Il prend et demande au directeur de la télé d'aller dire qu'on est payé. Moi, j'ai besoin de dire à mes employés qu'aller à la télé dire que nous sommes payés. Si, par exemple, je demande à mon directeur d'aller à la télé dire qu'il est payé et pourtant il n'est pas payé, il va me poursuivre le dernier comment. ils ont des arrêtés, ça ne ne s'ouvre d'aucune contestation et même vous, vous vaut là, vous prenez 100 milliards, vous n'allez pas embaucher quelqu'un, vous n'allez pas embaucher de vos emplois. Moi, même si c'est un seul milliard là, vous n'allez pas payer des emplois. La question qu'on va se poser c'est que l'argent vient d'où. Est-il homme d'affaires, il fait d'emplois, il a des entreprises, il a des sociétés, il est industriel, voilà les questions qu'il faut poser. Ce n'est pas les histoires que le ministre des Finances va dire devant les sénataires que quand un noir a paracité des choses chez les blancs il faut l'encourager. mon oeil. Vous avez encore ce complexe de la colonisation un noir paracité chez les blancs les ennemis et les ennemis mais nous autres contre la lille la femme qui se lève vous avez enlevé un 50 000 vous dites qu'on vous aide ils ont des associations non ? Il n'y a pas des ministères de Petite et Moins d'entre eux vous aidez qui ? Vous aidez qui ? Merci pour enlever des milliards dans la ligne 94 pour venir naviguer les gens Oh Marielle du siècle Amugo Emelie ça n'a duré que deux ans parce que elle a changé sa mère mais elle a fait un bien public si vous voulez il faut aller l'arrivée c'est un bien public son père et le colonel avait dit que la dérivation va m'arrêter ton patron qui a Amugo Belinga ne va pas arrêter c'est toi qui va m'arrêter demandez d'abord avant que vous ne parliez de moi demandez d'abord Amugo Belinga qui est Bachir oui oui mais ça c'est un bien public on va aller arrêter son colonel de père on va l'arrêter on va reprendre on va reprendre tous ces gens-là attendez voir il y a des magouilles au premier machin le nouveau juge explicatif que l'autre a dit Amugo a dit que les Bameleki sont les pauvres types c'est maintenant son décès entre les mains d'un Bameleki c'est est-ce que vous voyez la conjoncture j'aime dire ça est-ce que vous voyez la conjoncture docteur Nasset a dit quelqu'un a dit que le jour qu'Amugo va sortir c'est bien comme tu as commencé par s'il sort et moi je sais qu'il ne va pas sortir et puis il était dehors moi je le clasher toujours ici toi tu connais mieux que d'autres personnes même s'il sort qu'il ne sort pas je vous dis que c'est vous qui avez des trucs s'il va sortir moi je la sais qu'il ne sort pas c'est un dossier que je maîtrise vous vous frayez peut-être dans Facebook vous visitez les journaux moi c'est un truc qui m'intéresse et je cherche des informations sur ça il ne sort pas sauf si tu es quelqu'un mais pas un crime alors il peut sortir mais si c'est mettre des creux palpables entre lui et le dessin là il n'y a même pas on n'a même pas besoin de c'est vous 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 posez des questions ok ok j'accepte ça dit à j'enco donc ça c'est 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 la femme d'amour la plaisir femme tu parles de laquelle maman ça vous pouvez poser des questions tiens je vous dis que les dégâts qu'à mouvoir fait voilà quelqu'un qui me rappelle quelque chose ben non on dit échec de la connexion donc je vous avais dit la fois passé dans mon comité des choses il fait des produits au niveau de l'aéroport on dit non c'est pour c'est pour le laboratoire de l'islam après là c'est des produits qui font dormir et ils montent les les lunettes lunettes allo allo bonsoir monsieur c'est pas facile de parler devant les gens donc voilà quelqu'un qui dit qu'il était il 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 monte les pieds il part tout voir ses ennemis là après la fille dit non moi je vais aller je vais me laver je serai peut-être pour passer laver mais le truc sur le sein et le mou aussi je vous avais dit la fois parce que j'avais demandé au papa toi tu t'étais quoi c'est ta mère donc il y a quelqu'un qui me dit tout à l'heure que l'avenir de vision car vision qu'elle va s'écrouler d'abord vision qu'elle n'existe même pas d'abord pour l'état et ça va s'écrouler lui est plus blonde non celle qui est bien publique c'est pas mon genre parce que elle est je n'aime pas trop répéter parce que les gens des LGBT vont m'attaquer il faut avoir des tendances double sim pour aimer cette femme parce que pour moi il ressemble à un homme Mélissa est là prisonnière ma et qui 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 a rendu Mélissa prisonnière c'est à mon goût parce qu'il est tellement jaloux il a envoyé le gardien de prison il continue oui j'ai pu prendre un mais il est reparti Benoît bon attends j'ai accepté encore bon je crois que là c'est dans ça benoît a beaucoup de choses à dire je ne sais pas si c'est le sort de Sam je mettais un peu appris un peu sur les chaînes parce que c'est comme si il était un qui est attaqué ça dit toujours à Jean pour Benoît tu es tu as voyagé tu es où ah ça c'est ton dossier tu es Camerounais non il y a aussi ton agent dedans c'est l'agent de la ligne 94 Benoît ça écrit échec de la connexion allez mettez le coeur voilà ça revient mettez le coeur mettez le coeur et partage mettez le coeur ça revient donc posez vos questions je reprend quand vous dites un ancien c'est un ancien c'est un ancien voleur des oiseaux le carburant c'est la vie là d'accord c'est un ancien c'est un ancien don ancien lui il changeait il faisait des choses et don ancien lui ne tuait pas don ancien lui ne tuait pas don ancien ne veut pas avoir qui va s'il y a terre Oui, Bruce Bond, il était, c'est un passé, il dit que le papa priait pour lui, après que le pape a fini de prier, on l'arrête. Non, Bruce Bond, on l'appelle à Kondengi, on l'appelle à Kondengi, Bollingo, Coco-Claire. Non, mais je ne sais même pas, avec son histoire, non, 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 il n'a jamais vécu là-bas. C'était tout comme, enfin, Amogola, quelqu'un d'autre, Amogola, il a grandi, il a, ah, j'ai oublié de vous dire, il était, il a dit avant-t-il, c'est quand, le jour que je vois, c'est ça. Alors, il a, par l'intermédiaire du docteur de Kondengi, il a appelé le docteur Tonier, qui fait un fou là. Il l'appelle le docteur, il dit au docteur que je pense que j'ai encore dû donner le fou. Le docteur là, il dit qu'en 30 ans de carrière, un fou ne m'a jamais dit qu'il est fou. Donc, on détecte qu'il est fou et on l'arrête, on l'attache. Quand tu dis que tu es fou là, c'est pas là, je ne comprends pas, tu délisses vraiment, il faut, il faut que le docteur, il va te donner du tout. Et il dit, et quand il dit, parfois le docteur, il va t'injecter, tu rentres dormir, il dit au docteur que je rentre chez moi. Le docteur l'a dit non, là tu es vraiment fou, il faut qu'on prenne rendez-vous. Quellez-vous que, ça dit, les mauvaises choses qu'il fait, ça, 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 ça l'embrouille. Le docteur Tonier via le téléphone du docteur de Kondengi. Il dit que, mais, toi tu n'es pas fou, tu délisses vraiment, donne le téléphone à l'autre, il va t'injecter, tu rentres dormir chez toi. Il dit, chez moi, l'autre, le docteur l'a dit, ah non, là tu es fou, on va prendre rendez-vous, tu vas venir. Comme le docteur l'a dit qu'il rentre dormir, il a pensé que le docteur a demandé qu'il rentre chez lui. D'accord. Mais non, c'est vraiment que les sorciers, les hommes-là, ont attaqué son truc, ça ne trempe pas. Demain, tu peux venir avec un autre content, ou bien, toi tu lances le direct et moi je partage et on échange. Bien sûr, bien sûr, plus d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains personnes me disent, ah tu n'as pas peur, machin, écoutez, c'est Dieu qui, c'est Dieu qui nous surveille, mais par l'impression que j'ai plein de dispositions. Je ne sais pas, quand même, c'est Dieu pour me mettre au devant de la scène et raconter n'importe quoi. Je suis quand même. C'est Dieu pour me mettre au devant de la scène et raconter n'importe quoi, donc j'entends toujours ça contre la bande. Le point, c'est que... Ah, peut-être de la sieste, c'est son idole. Je le fais comme tu dis. Ah, ou tu me fais prononcer des gros mots comme ça au programme. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Résinant que les hommes là de Facebook, la Zouker vous... Le point, c'est qu'on vous envoie la demande, mais... Je ne sais pas. Résinant que les hommes là de Facebook, la Zouker, ne connaissent pas... Ne connaissent pas nos codes là. Et c'est quoi ? Et c'est les femmes qui sont pressées de répondre comme ça. Tout le monde est dans quel pays comme ça là. Bon, vous avez fini avec l'édition. Bon, bon dia. Demain... Demain... Demain c'est dimanche. Je vais demander... Je vais voir si on peut faire un direct demain. Demain... 17h... 17h, oui. Ah ! Alain... Alain... Il a dit que si mon pied touche, non. Le problème, c'est que ça ne va pas toucher. Et s'il te dit que s'il sort, il va m'arrêter. Je sais qu'il ne va pas sortir. Bon, j'ai... J'accepte ta demande. Toi, tu refuses de venir. Au Bénin, ça dit que... Bah... Brice, là, c'est... Là, maintenant, je suis d'accord avec toi. Il est un élève... Il n'est rien de vin... De vin... De la sière. Voilà. Bon. Bon. Je pense que c'était bon pour aujourd'hui. On dit à demain. Demain, dites-moi l'heure, c'est 16h17, ou bien soirée, comme vous voulez. Bon, on va proposer-moi l'heure. Benoît, prends même le téléphone de quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Prends même le téléphone d'attaqué, de rapprocher. Prends même le téléphone de ta bestie. Tu appelles. Oui, pas mal. Oui, c'est bon, c'est pas mal. D'accord, Coco Clame, je vais le faire, Inch'Allah, je vais le faire. On va choisir le rôle, lui, Paul Moutazé à l'église. Tout cela va en décembre. Tout cela va en décembre. Vous allez voir. Le typhon que papa prépare, c'est la magie. 17h, oui. Ah, Yolande, tu parles pour le décès Django, merci. Merci, Coco Clame. Charles Dicam, 17h, c'est bon, c'est bon. En aéropie, il ne peut même pas s'évader. J'ai dit que le mur est tombé, il est parti. Il est parti. Le point, c'est que le téléphone, même si on met le numéro, même si tu n'appelles par WhatsApp, ça ne sonne pas fort. Ok, oui, il est 17h, Madeleine, Django, merci. Quand il sera bien saturé, on a, j'ai dit que, j'ai dit à un commissaire là que, là où tu es là, ne fais pas ça. Si tu fais, on va te prendre notre temps là-bas. Il l'a fait, pam, voilà quelqu'un qu'on va libérer. On arrête encore les gens. Ah, ok, ok, Yolande. Beaucoup de gens pensent que je suis de Marois, mais je suis de Ngaondiri, j'aime beaucoup Marois. Mes familles, Yolande, j'aime beaucoup. Donc, bon, je vais vous laisser, je vais aller prendre des choses à la communauté et je dors. Donc, on dit demain, 17h, Inch'Allah. De Marie, on va me dire à l'aise. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est Star Wars. J'aime beaucoup, c'est Star Wars et monsieur T'Chau. – Sous-titrage FR 2021